Nous avons tenu une marche, je vais commencer d'abord par remercier les autorités judiciaires qui ont permis quand même que cette marche aujourd'hui puisse avoir lieu et dire que le personnel paramédical et administratif de l'hôpital est sorti parce que tout simplement notre hôpital aujourd'hui est en faillite. Nous l'avons démontré par des actions, par des sittings, mais nous pensons quand même que notre message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce qu'aujourd'hui au niveau de l'hôpital régional, il y a des problèmes. Mais je ne peux commencer donc sans remercier l'État du Sénégal. L'État du Sénégal qui a eu à octroyer 845 millions par le biais de la Banque mondiale, 365 millions de subventions, ça fait plus d'un milliard. Donc pour aider le directeur actuel de pouvoir mettre de l'investissement dans cet hôpital pour que les travailleurs et les populations de Saint-Louis puissent se soigner correctement. Mais c'est le contraire qu'on a pu voir aujourd'hui. L'argent qui a été octroyé à cet hôpital a été dilapidé parce que tout simplement du matériel a été acheté. En moins de trois mois, tout le matériel est en panne. Nous avons acheté une machine de radiographie à 111 millions. Cette machine ne marche pas. Aujourd'hui à l'hôpital régional de Saint-Louis, pour faire une radio rachis, pour faire une radio bassin, il faut aller à l'hôpital de Luga ou aller jusqu'à Thiesse pour pouvoir faire cette radio et revenir voir ton médecin. Donc les populations sont dans le désarroi. Une machine d'endoscopie a été achetée à hauteur de 92 millions. Cette machine aujourd'hui aussi est en panne. Chaque jour en panne. Donc les malades sont aujourd'hui vraiment dans un grand désarroi. Et nous, nous appelons l'État. L'État qui a eu à financer cet hôpital. L'État qui a eu à aider cet hôpital. Donc, de venir au secours de cet hôpital, de venir quand même voir où est passé cet argent. D'auditer le directeur et d'auditer l'ACP. Parce que quand même, nous avons un agent comptable qui depuis 12 ans de service est là. Il ne bouge pas. Et nous pensons que c'est lui la source du problème. Parce qu'on dit toujours que c'est le travail de l'hôpital régional de Saint-Louis qui renvoie les différents directeurs. Nous, nous pensons que c'est l'ACP. Ça veut dire que tout directeur qui n'essaie pas de marcher dans ses combines, il lutte contre toi, il fait en sorte que le personnel donc se retourne contre toi et te pousse à la porte de sortie. Donc, nous nous demandons tout simplement pour que cet hôpital soit audité. Et nous demandons aussi pour que ce directeur ou même peut-être cet ACP qu'il soit audité et si vraiment la vérité se trouve que l'argent qui a été remis à cet hôpital pour les populations de Saint-Louis a été dilapidé, mais qu'on les sorte de cet hôpital.